Ici ça va, ici ça va, ici ça va Je vais pas tomber, non, non, je tomberai pas Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir Aujourd'hui que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau derby vlog Ici dans le Finistère du côté de Brest pour ma première fois au stade Francis Leblay Pour le derby entre Brest et Lorient On est venu ici avec un soleil absolument magnifique Qui nous a éclairé tout au long de ce parcours On a visité un petit peu le Finistère On a pu visiter ce club, ce stade avant, pendant Et assister à un derby avec de l'ambiance, des supporters, des deux camps à domicile Comme à l'extérieur sur Stadito Ça fait vraiment plaisir d'avoir tout ça Avant cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur Instagram et sur TikTok Pour aller voir différents contenus Mais là c'est le derby entre le stade Bresto et le FC Lorient Merci au club de Brest de m'avoir permis d'avoir tous ces endroits, tous ces coulisses Et nous on est parti pour une nouvelle vidéo C'est parti, let's go ! Et voilà, c'est à la veille de ce derby, à une dizaine de kilomètres de Bresto, que l'on se retrouve dans la voie de Bresto Et voilà, c'est à la veille de ce derby, à une dizaine de kilomètres de Bresto, que l'on se retrouve dans la voie de Bresto C'est une aventure ici, en pleine nature, à quelques heures de ce derby On va aller visiter le stade ensemble d'ici quelques instants Et là d'ailleurs, je suis pas tout seul, puisque je suis avec Alan qui m'héberge Alan, supporter du stade Bresto, abonné depuis longtemps Depuis un an, je me suis abonné et puis j'allais voir les matchs depuis que je suis tout petit Avec mon père, les copains C'est ça, donc on va vivre ensemble ce derby, on va vivre plein de moments avec les potes, avec tout le monde Et c'est ça qui est vraiment cool Là, on va aller visiter le stade, donc je vous emmène avec nous Visitez le stade Francis Leblay C'est parti dans quelques instants, on va essayer de descendre de cette nature un peu sauvage Et Brestoise, c'est ça Finistérienne Finistérienne Allez, c'est parti, on se retrouve au stade Bon, ça y est, on est arrivé juste au pied de ce stade Francis Leblay Qui est juste là-bas Et on va aller retrouver la personne du club Qui va nous faire cette visite Récupérer l'accréditation également pour demain Donc j'ai hâte de rentrer ici dans ce stade Qui est vraiment, vraiment atypique C'est parti, on commence par la zone de vestiaire Là où les joueurs se préparent à chaque match On a un vestiaire assez petit par rapport à celui qu'on avait vu à Saint-Etienne Avec 20 places 20 places, c'est pile le nombre de joueurs dans les groupes Et donc dès demain, là dans quelques minutes d'ailleurs Ça sera personnalisé avec les noms de chaque joueur Qui seront mis côte à côte par affinité Forcément avec toutes ces langues pour pouvoir communiquer ensemble Pour pouvoir créer cette cohésion ici dans un lieu qui est ultra important C'est ici que les joueurs se changent Et donc dans quelques temps, nous on le verra pas Jusqu'après, on va aller voir dehors Mais il y aura bien sûr les noms des joueurs Qui seront ici dans ce vestiaire brestois On va continuer, voir le vestiaire extérieur également Et puis après on ira dehors, voir les tribunaux de terrain On a vu les zones de préparation des vestiaires Là maintenant, c'est parti L'entrée sur la pelouse est là Allez, on y va On est rentré par le bas Par l'entrée des joueurs il y a quelques instants On est monté ici dans la tribune principale La tribune la plus grande Ici la tribune Foucault qui accueille les officiels Qui accueille tout le monde Il y a également la tribune Arkea qui est là de l'autre côté Mais de ce point de vue, ici on a une vue sur la mer Et ça c'est assez exceptionnel en France Il y a Ajaccio Si vous en avez d'autres, dites-le moi en commentaire Mais cette vue sur la mer c'est vraiment sympa En plus là on a un soleil qui est juste incroyable Et également c'est un stade qui est en plein centre-ville Qui va sûrement bientôt changer Puisqu'un nouveau stade est en projet ici Pour faire quelque chose de plus moderne surtout Mais pas de plus grand Puisque ce stade de 15 000 places environ Est vraiment de la taille parfaite pour moi Pour ce genre de ville Ça permet d'avoir un stade plein Et surtout une ambiance, une grosse ferveur Ici pour ces matchs Notamment le derby comme on a aujourd'hui D'ailleurs ce que vous entendez comme bruit C'est le jardinier qui est en train de préparer et peaufiner cette pelouse Qui est la quatrième meilleure pelouse de Ligue 1 Et qui est vraiment incroyable On est de l'autre côté et donc là on rentre dans la tribune Arkea qu'on voyait d'en face C'est parti ! Ici le tableau d'affichage est prêt Derrière moi il y a la tribune des supporters qui sont en train de préparer tout pour demain Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui est diffusé sur les réseaux Vous voyez juste ça maintenant Mais tout est en train de se préparer C'est aussi comme ça que ça se passe dans les clubs Et dans les différents stades à chaque fois avec les supporters Et nous on continue à avancer ici dans ce stade français Vraiment la particularité de cette tribune c'est qu'elle est vraiment très très peu inclinée On y retournera demain pour voir comment c'est avec tout ce monde Mais ouais c'est vraiment particulier C'est les premiers stades où je vois aussi peu d'inclinaisons C'est vraiment un stade ultra ultra atypique Vous avez de la chance Alan a trouvé sa place C'est celle là C'est là où tu vis les émotions avec ce club Ouais ouais bah ouais On a vu des jolis matchs, des jolies victoires Des défaites aussi hein mais bon C'est bon passer par l'autre Si t'as un moment dans ce stade qui t'a marqué Ca serait lequel ? Moi euh... La première montée en Ligue 1 en 2010 aussi Ouais J'étais dans l'ancienne tribune C'était pas la tribune Narker D'accord Et sinon bah la montée aussi dernièrement Où euh... On a pu rentrer sur la pelouse et tout C'était exceptionnel C'est des grands 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 moments Ouais c'est des bons moments ici qu'on vit dans ces stades de football Ce stade Francis Leblay qui est totalement atypique Et je pense qu'on est fier d'avoir un stade comme ça Ouais ouais c'est pas d'aller anglaise quoi C'est ça totalement On est vraiment très très proche Demain il y aura 500 l'orienté qui seront en face de moi là Où je me trouve Avec ce parkage qui sera complet Un parkage qui est vraiment ouvert Y'a pas de toit Y'a rien Il va faire beau demain Donc ça devrait bien aller Mais euh... On va continuer un petit peu notre visite Pour finir tout ça Sûrement au bord de la pelouse On y va ? Allez c'est parti Et voilà cette visite du stade Francis Leblay est terminée ici Je remercie le club qui a permis cela On quitte la partie sportive d'ici quelques secondes Avant de la retrouver demain pour ce match Avec des supporters visiteurs Des supporters à domicile ici surchauffés On a vu en bas de la tribune Arkea également Une fresque pour Bruno Grugy La légende ici Je pouvais pas ne pas en parler forcément Là on a vu ce stade avide Avant toute la ferveur et la tension qu'il y aura demain Avec ce magnifique soleil qui nous régale On va continuer un petit peu de visiter ce Finistère En allant voir la côte On va un petit peu profiter du soleil Et puis on te retrouvera dans quelques secondes Ici pour le match de demain Allez c'est parti Et voilà après un peu de route Olé je vais tomber Je vais pas tomber Non non je tomberai pas Il y a du vent mais pas à ce point ici A une trentaine de kilomètres de Brest Ca y est on est sur la côte finistérienne Ici avec On était au Conquet C'est ça le Conquet Alan ? La Pointe Saint Mathieu La Pointe Saint Mathieu Et là on se balade et c'est absolument magnifique Avec ce temps C'est trop beau de voir ces endroits également de nature On a été ce matin une dizaine de minutes de Brest Du côté de Plougastel Et là du coup on continue ce petit tour Parce que les voyages et le foot c'est pas que du foot C'est aussi de la découverte un petit peu Un petit peu aussi On va se cultiver un peu Amém Doors Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501